Notre gestion, elle est irréprochable. De nature joviale, la mairesse de Montréal retenait à peine sa colère aujourd'hui en se présentant devant les médias. Depuis 24 heures, son administration a été écorchée par des reportages sur l'utilisation des fonds octroyés par Québec pour freiner la violence armée dans la métropole. On ne laissera pas personne attaquer notre intégrité. L'intégrité de notre administration, mais également l'intégrité de l'institution qu'est la Ville de Montréal. Des sources avaient aussi révélé à Radio-Canada jeudi soir que bien que l'impression ne soit pas généralisée, certains fonctionnaires au ministère de la Sécurité publique questionnaient l'utilisation de montants destinés aux services de police de la Ville de Montréal. On va être clair, l'argent prévu pour le SPVM va au SPVM. L'argent qui est prévu pour l'habitation va à l'habitation. L'argent qui est prévu pour les parcs va pour les parcs. Depuis mercredi dernier, un comité d'experts évalue les besoins de la police pour demander davantage d'argent à Québec. Et c'est dans ce contexte que l'administration plante aurait été confrontée à certaines décisions sur des dépenses d'argent destinées à la sécurité publique. Certains médias ont même avancé que l'administration plante était soupçonnée d'avoir détourné de l'argent au point d'avoir fait un définancement déguisé de la police de Montréal. Là, j'en ai assez qu'on fasse peur au monde, qu'on fasse peur aux policiers et aux policières en disant que notre administration veut définancer. C'est faux. Rarement aura-t-on vu la mairesse de Montréal sortir de Ségon sur un préjugé anti-police qui colle à son parti depuis son arrivée au pouvoir. Ça n'a jamais eu lieu et ça n'aura jamais lieu. Sur les ondes du 98,5 FM, la ministre de la Sécurité publique Geneviève Guilbault a voulu calmer le jeu en réitérant sa confiance envers Valérie Plante. Nous, on fait confiance à l'administration. Je fais confiance à Mme Plante, je fais confiance à l'administration municipale à Montréal. Afin de mettre cette situation derrière rapidement, le gouvernement du Québec et la Ville de Montréal pourraient conjointement faire une annonce en matière de lutte contre la violence armée avant le déclenchement des élections prévues dimanche. Ici Pascal Robida, Radio-Canada, Montréal.